salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et je vais vous présenter la carte de renato sanchez et je vais vous dire si c'est une carte qu'il faut acheter ou vaut mieux éviter si vous avez une ligue 1 ou une hybride et qui puisse rentrer dans votre équipe moi je les paquets dans le pack de luxe garantie si vous avez vu la vidéo sur la chaîne donc je l'ai en invendable et j'y joue avec donc je vais pouvoir vous en parler voilà approfondir sur ses points forts et ses points faibles il a le double 4 il a le rendement élevé élevé donc c'est super intéressant c'est une carte qui tourne aux alentours des 500000 crédits sur le marché des transferts si je me trompe pas actuellement il a 90 d'accélération 89 de vitesse donc pour un joueur milieu terrain c'est énorme c'est vraiment fort il a le placement offensif à 90 la finition à 85 puissance de tir 99 tire de loin 99 il a des stats presque pour pouvoir jouer un mot c même si son meilleur sera bien sûr de jouer mc surtout qu'il a un rendement élevé élevé il a la passe courte il a la passe longue le calme à 83 c'est pour ça que je vous dis le mieux c'est de jouer mc passe finition 85 comme 83 il à l'agilité il à l'équilibré il à la réactivité il à la conduite de balle en termes de défense c'est pas dégueulasse mais c'est pas extraordinaire non plus il à 86 d'interception lucide lucidité défensif 91 tac le debout 89 il à l'agressivité il à la force il à l'endurance il est une carte complète après quand je dis c'est pas exceptionnel c'est parce que bon j'ai le golan qui a des stats défensifs au dessus de renato et qu'à le lv ou élevé et c'est bien en plus parce que je peux vous dire j'ai joué avec les deux cartes et vous dire personnellement ce que j'en ai pensé de renato sanchez je trouve que une game renato sanchez il est énorme donc voilà déjà sa carte comme vous voyez cette carte voilà c'est une carte qu'il faut acheter mais après comparé à engolan engolan je trouve que défensivement il ya plus d'impact il est plus positionné là où il faut sur les interceptions tout ça après il va je trouve qu'il va vous apporter plus en tant qu'offensif que défensif même s'il va il va il sera pas dégueulasse il a le lv élevé je compare juste par rapport à engolan in game qu'il a plus il va plus vous apporter défensivement et offensivement renato sanchez je trouve qu'il apporte plus offensivement que niveau marquage il est moins bien positionné qu'un engolan mais il sera toujours là en élevé le vide et voilà c'est il est partout sur le terrain c'est une carte que je vous conseille c'est déjà voilà il suffit de voir ses stats c'est un des meilleurs milieu de terrain du jeu je pense et c'est une carte que je vous conseille qui voilà je vous analyse la carte là et en plus de ça j'ai la carte dont j'ai joué avec donc moi je vous conseille que si vous avez ni gain vous avez les crédits pourquoi pas jeter anato sanchez qui qui pour moi est le meilleur milieu terrain de ligue 1 et de très très loin donc voilà les amis en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye